Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Une Minute Quintet qui ce jeudi 6 octobre prendra la direction de l'Hippodrome de Saint-Cloud en compagnie des Gallopeurs. Le prix de Saint-Père sur mon course d'ouverture de cette première réunion sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez notre partenaire TheTurf.fr. Un handicap divisé, une première épreuve réservée à des poulains et des pouliches de 3 ans, 2000 mètres à parcourir pour nos 16 concurrents, 55 000 euros de dotation. Une course ouverte qui nous attend comme souvent avec les handicaps qui sont réservés à la jeune génération. En tout cas on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Gémyo. J'ai tenté un petit quelque chose avec ce Gémyo qui a vraiment tiré un bon numéro dans les salles de départ. Vous allez le voir, il a vraiment des performances intéressantes. Il a terminé 4ème d'un Quintet il n'y a pas longtemps. Attendez, voilà, c'était ici le 27 août déjà avec Thomas Trullier. Donc voilà une association qui marche bien. C'était du côté de Deauville. Auparavant, il avait terminé 5ème sur l'Hippodrome de Compiègne sur cette distance. C'est un cheval qui a désormais 3 courses dans les jambes, qui progresse à chacune de ses sorties, qui a un bon numéro dans les salles de départ. Un tandem qui marche bien, beaucoup d'atouts dans son jeu. Et je pense vraiment qu'il a un bel avenir à ce niveau-là et qu'il est capable de remporter un tel handicap. Et pourquoi pas dès ce jeudi. Ensuite, en 2ème position, j'ai retenu le numéro 6. C'est un chic tout chic. C'est vraiment une pouliche de qualité elle aussi. Elle n'a couru que 5 fois. La dernière fois, elle a couru dans un handicap. C'était son premier quintet, vous le voyez. C'est la course référence du 8 septembre dernier sur l'Hippodrome de Longchamp. Elle terminait 2ème. C'était vraiment très très bien pour des débuts à ce niveau de compétition. Le seul petit bémol, c'est ce numéro 16 dans les salles de départ. C'est pour ça que je ne l'ai retenu que 2ème. Sinon, je l'aurais retenu sans souci en tête. Mais avec ce numéro 16, il faudra que Maxime Lillon compose un petit peu. Parce que ce ne sera pas forcément une mince affaire. Mais en théorie, elle a toutefois une toute première chance à défendre. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu la 5 Caramelito. C'est un concurrent vraiment de qualité. Il a vraiment des lignes favorables. J'ai fait un petit peu le papier avec les lots qu'il a courus. Et il a battu une concurrente qui vient de faire 5ème du prix de Royalieu Groupe 1 le week-end de l'arc. Donc du coup, c'est vraiment une ligne plus que favorable. Alors oui, il a 60 kg. C'est la plus grosse valeur, c'est le top weight. Mais bon, pour ses premiers pas, dans cette catégorie, sa valeur n'est vraiment pas usurpée. Quand il est en 41 de valeur et qu'il a battu un cheval qui est en 45 ou en 46 de valeur avec du poids en plus. J'ai envie de vous dire qu'en théorie, il est même déclassé. Mais bon, ça reste un handicap, ça reste des 3 ans. Mais bon, j'aime beaucoup sa candidature. Et voilà, j'ai retenu en 3ème position. Ce sera une question de parcours. Ça ne va pas se jouer à grand chose à mon avis. Mais il a une très belle carte à jouer. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 9 à un San Sabé qui vient de terminer 7ème de la course référence. Vous le voyez, le 8 septembre dernier à Longchamp. C'était pas mal. C'était elle aussi son premier handicap. Et elle courait vraiment bien, un peu comme Tic Plou Tic. Alors oui, elle courait moins bien que sa rivale. Mais elle a pas mal fini. Et je trouve vraiment qu'elle va afficher des progrès. Elle a le numéro 6 dans les stales de départ qui est très bien. Michael Delzang, c'est un homme habile. Je pense qu'il a dû faire quelques petits réglages avec sa pensionnaire. Et vraiment, il faut s'en méfier. Je pense que ce numéro 9 est vraiment capable de brouiller les cartes. Et pourquoi pas finir sur le podium. Moi, je l'ai retenu en 4ème position. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 5 à un Warmebris. Lui, c'est un hongro de 3 ans qui débute à ce niveau-là. Maintenant, vous le voyez, il n'a couru que 9 fois. Mais il a 7 fois terminé 2ème. Il n'a pas encore réussi à s'imposer. Il est encore Meden. Mais bon, il mériterait de s'imposer. Peut-être pas à ce niveau de compétition. Mais en tout cas, c'est un cheval qui mérite une course quand on finit 7 fois 2ème. C'est qu'on a vraiment les moyens de gagner une épreuve tout simplement. Mais le numéro 15 m'embête un petit peu avec ce Warmebris. Il a lui aussi des lignes favorables. J'ai regardé un petit peu. Il est pris en 37,5. Je trouve vraiment que c'est pas mal au niveau de la valeur. Je pense qu'il en vaut un peu plus. Et que si ça se passe bien, attention à lui. Il est capable de brouiller les cartes à belle cote. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 8. Spell on you. Voilà, l'association André Fabre, Stéphane Pasquier. C'est un concurrent qui a couru 4 fois cette année. Deux victoires de 4ème place. Donc rien à lui reprocher. Il a gagné un handicap du côté du Mans l'avant-dernière fois. Derrière, il a confirmé qu'il était encore capable de bien faire. Bon voilà, elle peut manquer. Pardon, c'est une pouliche. Elle peut manquer un petit peu de dureté dans ce type de compétition. Mais bon, c'est quand même une pouliche qui a montré des moyens. C'est une association, comme je l'ai dit, qui marche bien. Donc attention, je pense qu'elle est vraiment capable de prendre une petite place. Une 4, 5ème place. Si ça se passe bien, 3ème. Mais bon, je pense qu'il y a quelques concurrents qui lui sont peut-être un peu supérieurs. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 14, un Rosetta Stone. Alors Rosetta Stone, c'est un poulain qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Vous le voyez, il a terminé 4ème de la course référence. D'ailleurs, Chick to Chick. Alors voilà, c'était Stéphane Pasquier. Je ne sais pas s'il avait le choix des montes ou s'il est première monte de l'écurie. Dont ce poulain dépense, cette pouliche dépense, Pellonium. En tout cas, c'est le numéro 14, Rosetta Stone. Qui a vraiment des bons moyens. Qui est compétitif à ce niveau-là. Voilà, en bas de tableau, c'est vraiment un cheval qui a son mot à dire pour une place. Pas mieux, je pense, parce qu'il a déjà gagné son handicap il y a 2-3 courses. Mais en théorie, il a tout à fait sa place dans la bonne combinaison d'un quintet. Et enfin, en 8ème position, je suis resté en bas de tableau avec le 16-Ancto. C'est un concurrent qui vient de terminer 2ème dans une seconde épreuve. C'était ses débuts dans les handicaps. Là, il se retrouve en première épreuve. Du coup, il est mieux placé au poids. Mais le lot est plus relevé. Donc attention, c'est peut-être pas forcément si évident. Mais il a numéro 5 dans les staves de départ, Eddy Ardouin. Je m'en méfie. C'est un handicap qui est quand même assez ouvert. C'est un cheval qui n'a couru que 5 fois. Qui a certainement encore des moyens et des progrès à afficher. Donc en bas de tableau, je trouve vraiment que c'est un des outsiders qui est très séduisant. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, un Great Trotation. C'est un cheval qu'on connaît bien. Il a couru à plusieurs reprises dans des quintets, dans des événements. Il a souvent pris des petites places. Vous le voyez, 6ème, 5ème, 4ème. Il manque un petit peu de persan. Il n'a pas trop de marge de manœuvre. Mais il aime bien ce parcours. Il est associé à Tony Picon. Voilà, numéro 14 dans les staves de départ. Il faudra quand même que ça se passe bien. Mais bon, si c'est le cas, il peut prendre une 4ème place comme il en a l'habitude. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 6, l'As, le 9, le 5, le 8, le 14 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout. Pour ce Quintet Plus The 5, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site turf-fr.com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a toujours 100 chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Voilà, vous savez tout. Qu'ajouter que je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de La Minute Quintet. Ce sera très certainement du côté de Vincennes. Une belle course qui nous attend s'il y a suffisamment de partants. En tout cas, ce sera en compagnie des trotteurs. D'ici là, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Merci.